Quand elle brille tout là-haut Elle nous voit, je réalise A quel point le ciel est bas J'ai les mains sur une crosse Le téflon sur le dos Dans le vent et la braise On a grandi mais je veux me bourrer en plein de l'eau On arrive bientôt Il fait moins de 2 degrés pour l'instant Il est presque 9h du matin Ça promet une nuit pleine de rebondissements Et de fraîcheur Est-ce que c'est toujours une bonne idée Florian ? Comment ça se fait ? Comment tu expliques ça ? Est-ce qu'il y a personne dedans ? Il n'y a l'air d'avoir personne de vivant Après la péripétie de la voiture en Y On continue notre ascension On va essayer d'aller le plus loin possible en voiture Il y a pas mal de gîtes et d'habitations Donc je me dis que ce doit être faisable Et on verra pour se garer un peu plus haut Alors voilà On arrive d'ici On revient de se garer juste ici Et on va attaquer le petit chantier Ici On va aller entre les deux plantagnes Là on ne voit pas encore l'autre J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige sur le chemin C'est bien beau Bon il y a 9h30 Début du bivouac Début de la randonnée Le chemin commence ici Sous-titrage ST' 501 Un petit point d'eau, ça commence à faire au refraie, ça fait chaud et j'ai vraiment un petit point d'eau, c'est un petit point d'eau, c'est un petit point d'eau, c'est on fait le café, c'est dans le récipient ou on met l'eau, on met des petites pines de pain, pas des pines de pain, des épines, pour les faire infuser, parce que l'infusion elle-même toute seule doit être impinable, mais ça doit donner un petit goût au café, c'est rentré. Là, on vient d'arriver dans un endroit plutôt beau. C'est beau, c'est beau. C'est immense. Et nous, on continue tout droit, on s'enfonce dans la vallée là-bas. Objectif. Vas-y. Là, on voit le torrent. Et puis là, on voit des sortes de piliers de pierres. C'est tellement irréaliste, hein ? Ouais, c'est plutôt beau. Là, il y en a un aussi. Là. Moi, c'est ça, c'est que mes yeux, moi, ils capturent des mouvements. Là, on crève de chaud. Puis, on continue à monter, là. Voilà. Est-ce qu'on se calerait pas par là, là, pour se faire un petit café ? Là-bas, là ? Après le torrent de la crotte, la cascade de la pisse. Quel bel objectif. Quel bel endroit. Bon, ben, vin rouge et saucisson. Saucisson pour l'apéritif. Hop là. Petit saucisson. Et le vin rouge. Santé. Il est 11h30 pour l'instant. Et puis, c'est la pause. En tout cas, il fait bon. Le soleil nous réchauffe. Bon, nous avons trouvé notre lieu de campement. On est entre deux rochers, là. Qui vont nous garder un peu à l'abri du vent. Puis, normalement, entre ces deux arbres, là, on va faire notre abri. Le feu de camp, tout ça, tout ça. On va être bien, là. Oh, il a pris la branche dans la queue. Et puis, ouais, on est bien. Alors là, l'objectif, c'est d'enlever la neige en dessous de là où on va faire notre abri. Puis, moi, j'essaie d'enlever la neige pour s'asseoir un peu sur le rocher. Et aussi, d'enlever un peu la neige qu'il y a sur les arbres pour éviter de s'en prendre sur la tronche. Voilà. C'est l'objectif actuel. Du bois pour le feu. On construit l'abri. Puis, ça sera déjà pas mal. Remassage de bois. On n'a plus le soleil. Il est derrière la montagne. Et donc, ouais, on part chercher un peu de bois pour allumer un feu. On n'a plus aucun réseau, là. Voilà, ça commence un peu à se dessiner. Vous voyez, là, ça va être l'emplacement de... On va mettre là-bas. On va mettre d'abord un peu de terre, un peu de feuilles. On mettra la bâche, après. Et là, il va y avoir la base de la cabane. Bon. On était censé couper du bois. On regrettera sûrement ce tenu. Il y a eu un petit contre-temps. C'est la pause. Il est deux heures et demie à peu près. C'est la pause pour tout le monde. 44, même. Là, c'est le campement qui est en cours de construction. Ça avance, ça avance. Ça avance, ça avance. Tranquillement, pas vite. On prépare le feu. Enfin, on prépare le bois pour le feu. Alors, petit état des lieux. Il est 5h30. C'est l'heure de la mort. Et là, on a fait notre abri pour la nuit. C'est moins 3 pour l'instant. Pour l'instant, oui. Moins 3 sur le théoromomètre. Là, on fera le feu de camp. Pour que la chaleur rentre bien dans notre abri. Notre abri de fortune. Voilà, il y a quand même de la place. Tout, on a préparé le bois. Pour la nuit. Il annonce du moins 5, moins 7, je ne sais pas. Moins 8. Moins 8. On verra bien ce que le thermomètre dit. Allumage du feu. Ce n'est pas facile parce que tout est humide. Le feu est bien parti. C'est bien débrouillé en un coup d'ailleurs. Donc là, on essaie de le sécuriser. Puis on va commencer à cuisiner. On peut prendre la neige sur la tronche. La température a dû gagner un ou deux degrés. Ça doit suffire. Ouais. Le chien qui se réchoppe. Fabrication de pain. On met de la farine, du sel, de l'eau et de l'huile d'olive. On va essayer de faire une pâte homogène. Je n'en mange mon taboulé. Et quand on se réchauffe. Fou à la fumer. Il va falloir encore la question de comment on va le faire cuire. C'est un peu d'eau pour les patates. Préparation des patates. Ce soir, on va faire raclette. La pêche, elle a gelé d'un caractère. Et là, le pain de cana qui est plutôt bon. Il fait moins d'un dans la tente, apparemment. Voilà. Bon, on vient de finir la raclette. On n'a pas trop filmé parce qu'il faisait froid. Très froid. Puis là, tout va bien. Je coupe du bois. Il y a un ciel magnifique. On voit les étoiles. Puis, on a un bon petit feu de camp, là. Des belles braises. Et puis, voilà. Moi, je coupe du bois. Je ne sais pas exactement comment il est fait, mais encore la nuit est bien tombée. Il est 9h45. Et le thermomètre affiche moins 4, moins 5. Voilà. La nuit va être fraîche. C'est un peu frais, calme. On se monte à le feu. Mais il coûte cher à entretenir. Les prévisions de bois portées de l'oeuvre. On va pas tarder, je peux dire. On n'a pas beaucoup dormi la nuit passée. Mais je peux le faire. Ça va pas avoir trop froid. L'homme, nous voilà dans le lit. Prêt à dormir. Il est 10h30. Espérons que demain, nous allons nous réveiller. La joie et la bonne humeur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada On a passé une nuit plutôt fraîche. Mais j'ai plutôt bien dormi. Contrairement à Florian. On fait un petit feu pour se réchauffer. On va sur un petit déjeuner. Et on va reprendre la route. Il fait froid. Il est à peu près 7h. Non, 8h du matin. Dans l'attente, il faisait 0. Donc, il devait faire moins de 3, moins de 4. Et puis ça va, on a survécu. Moi, j'ai mal dormi. Parce que j'avais mal à la tête. Sinon, on a réussi à faire tenir le feu jusqu'à 4h du matin. Et puis ensuite, il s'est éteint. Et là, il faisait un peu plus froid. Bon. Un petit déjeuner mousselier au chocolat. Et au fil isé. Ça va pas ennuver. On bouleur d'eau. Ça y est, les premières lueurs de soleil qui viennent caresser notre... visage pendant qu'on est en train de plier le camp. Il arrive pour nous réchauffer. Tu es le bienvenu. Il est 10h. Nous partons du camp. Tout a été remis en ordre. On a plus... plus grande... plus beaucoup de traces de notre passage. Puis là, on va... on va repartir vers la voiture. On va manger en route. Le soleil est présent. Les oiseaux qui chantonnent. Voilà. Allez, c'est parti. Pour le retour. Il va falloir qu'on reprenne un peu d'eau. Parce que j'en ai plus du tout. Et on a la rivière pour ça. Oh, c'est beau ! Donc nous, on vient de là-bas. On était en dessous de cette... énorme falaise. Qui est très très belle d'ailleurs. Mais moi, j'ai vu le temps. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon seuil qui ne peut choisir pas. C'est mon seuil qui ne peut choisir pas. Je me fais bronzer parce que Florian est couvert comme zanet. C'est ici qu'on va manger, adossé à l'arbre et puis on mange. Et puis on va boucher ça, des patates au bœuf. C'est le même temps de le faire au bœuf. J'ai des croquettes pour chiens avec de la purelle. J'ai chauffé la petite poêle. C'est chaud, vas-y mets un peu d'huile. Pas beaucoup. C'est une huile d'olive. Je ne sais pas que les crêpes elles... pour ne pas trop que ça accroche. Et on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est un raté, c'est un flop. C'est un peu chaud ! C'est un flop, c'est un flop ! C'est un flop ! Mais attends, il faut enlever ça, non ? Parce qu'il y a un côté qui va être cramé, il y a un endroit qui va être cramé, non ? Tu crois ? Il y a une trop forte. C'est un désastre ! C'est un désastre ! Bon, attendez ! Échec numéro un ! Plus huile d'olive que de pâte à crêpes ! Je sens la chaleur, moi ! Je crois qu'il y a une petite flamme, non ? Je crois que ça va rester accroché, je ne vois plus. Oh, ça a une odeur de cancer ! C'est vrai ? C'est quoi qui crame ? C'est quoi qui crame ? On dirait qu'il y a un truc qui crame ! Je sens le pétrole ! Tu dis ça pour les vidéos, c'est ça ? Non, non ! Je ne sens pas cette odeur de pétrole cramé ! Tu as mis quoi dans ta pâte à crêpes du Coca ? Est-ce un top ou un flop ? Je crois que vous avez la réponse en images ! C'est plutôt un flop, Et encore, vous n'avez pas cette odeur de vieux fromage ! Hop, ça retourne ! Voilà la crêpe à Florian où elle a fini ! Dans la neige ! Mache, c'est chaud ! Casse-toi ! Oh, je n'ai aucune dégaine en plus ! Non plus, c'est pour ça que je ne sais pas en plus ! Il fait un peu froid ! Nous rentrons à la maison ! Oh, mon nez est tout rouge ! Voilà ! Bon ! C'est une fin de bivouac ! Enneige ! Départ... Qu'est-ce que je dis ? Rendez-vous à la voiture ! Départ ! Et bon, arrivé à la voiture ! Le bivouac le plus froid de ma vie ! Avec un parking qui a une plutôt belle vue ! Et bon ! Ce fut bien sympa ! Ce fut bien sympa !